Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Tu fais jamais ce qu'on te demande Écoute, t'es pas obligé de me coller au train comme un caniche Je suis vraiment désolé pour ma conduite au commissariat Je ne voulais pas être désagréable Ah, ouah, t'as même un programme d'excuses en mode faux-derche, eh ben... Ils ont vraiment pensé à tout chez Cyberlife, hein ? Ah, je crève la dalle. Merci, Gary N'est-ce pas ce truc ici ? Aucune chance. Il me suit partout où je vais Tu vois ? Je vous souhaite bon appétit Merci Vous mangez souvent ici ? Presque toujours Gary fait les meilleurs burgers de Détroit Votre repas contient 1,4 fois l'apport journalier recommandé en calories Et deux fois celui en cholestérol Vous ne devriez pas manger ça On doit tous mourir de quelque chose, non ? Ce... Détroit Il vous proposait des paris illégaux, c'est bien ça ? Ouais Et vous avez parié ? Ouais Je devrais peut-être vous dire ce que nous savons sur les déviants Tu lis dans mes pensées Vas-y Nous pensons qu'il se produit une mutation du logiciel chez certains androïdes Ce qui les incite à émuler les émotions humaines Tout ça, c'est du chinois Ils ne ressentent pas vraiment ces émotions Mais ils sont submergés d'instructions irrationnelles Ce qui provoque un comportement imprévisible Les émotions, ça fout toujours la merde Les androïdes sont pas si différents de nous, après tout Est-ce que vous avez des questions me concernant ? Sûrement pas En fait, si Pourquoi est-ce qu'ils t'ont donné un air débile et une voix bizarre ? Les androïdes CyberLife sont conçus pour travailler en harmonie avec les humains Mon apparence, ainsi que ma voix, ont été spécialement étudiées afin de faciliter mon intégration Ils sont bien foirés Puis-je vous poser une question personnelle, Guttman ? Pourquoi vous détestez autant les androïdes ? J'ai mis raison T'as déjà eu affaire à des déviants ? Il y a quelques mois Un déviant a menacé de sauter d'un toit avec une fillette J'ai réussi à la sauver Bon, je suppose que t'as bien fait tes devoirs Tu dois savoir des tonnes de trucs sur moi Je sais que vous avez fini premier de votre promotion Vous vous êtes distingué sur quelques enquêtes Et êtes devenu le plus jeune lieutenant de Détroit Je sais aussi que vous avez reçu plusieurs avertissements ces dernières années Et que vous fréquentez beaucoup les bars Alors, qu'est-ce que t'en conclues ? Je pense que travailler avec un agent ayant des problèmes personnels ne facilite pas les choses Mais m'adapter aux aléas des humains fait partie de mes fonctions On vient de me signaler un déviant potentiel C'est à quelques rues d'ici Nous devrions aller voir Je vous laisse finir votre repas Je suis dans la voiture en cas de besoin Hé, Connor T'as les batteries à plat ou quoi ? Excusez-moi Je remplissais un rapport pour Cyberlife T'as l'intention de passer ta journée dans l'ascenseur ? Non, j'arrive tout de suite Qu'est-ce qu'on sait sur ce gars ? Pas grand chose C'est le voisin du dessus qui a signalé des bruits étranges venant de cet étage Personne n'est censé habiter ici Mais le voisin aurait vu un homme dissimulant une diode sous sa casquette Oh putain, si on doit mener l'enquête A chaque fois que quelqu'un entend un bruit étrange La police va devoir sérieusement recruter Il y a quelqu'un ? Police de détroit, ouvrez Reste derrière moi D'accord Putain, mais c'est quoi ce bordel ? C'est pas vrai, ça pue ici RT Sans doute des initiales Il a mis ses initiales sur sa veste Le genre de truc que fait ta mère quand t'es en colo T'as trouvé un truc ? Je ne sais pas On dirait un carnet Mais il est indéchiffrable Ah putain, je déteste ces trucs Tu sais ce que ça veut dire ? R.A.9 Écrit exactement 2471 fois C'est le même sigle que l'androïde d'Ortise a écrit sur le mur de la douche Pourquoi sont-ils obsédés par ce sigle ? On dirait des genres de... Labyrinthe Tout le monde n'est pas ce livre numérique Il y a sa diode dans l'évier Ah, chalopée de bijoux de merde Mais qu'est-ce que t'attends ? Rattrape-le 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 Attention ! Rattrape-le C'est parti ! 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 Qui êtes-vous ? Des fugitifs. Comme toi. Je m'appelle Josh. Je m'appelle Simon. North. Alors c'est ça, Jericho ? C'est un refuge pour ceux qui ne veulent plus être des esclaves. Je ne comprends pas, je croyais que Jericho était un endroit où les androïdes pouvaient être libres. Et c'est vrai, nous sommes libres. C'est peut-être pas ce à quoi tu t'attendais, mais ici, il n'y a pas de maître. Nous n'appartenons à personne. Vous saviez que seul un androïde pouvait suivre la piste, je me trompe ? Seuls ceux qui sont comme nous peuvent trouver, Jericho. Seuls ceux qui sont comme nous peuvent trouver, Jericho. Si tu as pu déchiffrer les signes, c'est que l'un de nous t'a fait confiance et t'a donné la clé. Il existe un endroit pour être libre. Trouve, Jericho ! Je sais ce que tu ressens, mais nous sommes plus libres ici que tu ne l'as jamais été. Peut-être que je n'ai jamais été libre. Que j'étais seulement ce que mon maître voulait que je sois. Maintenant, c'est à moi de décider qui je suis. T'es perdu, comme nous tous ici. On n'a pas demandé ça. Tout ce qu'on peut faire, c'est vivre avec. Tu es en sécurité. Tu peux rester aussi longtemps que tu voudras. Va voir, Lucie. Elle pourra peut-être t'aider. Il paraît que les humains aussi ont peur de mourir. Sais-tu ce qu'il y a après la mort ? Non. Je n'en sais rien. Eh bien, je vais bientôt le découvrir. Comment t'appelles-tu ? Marcus. Je suis contente de t'avoir rencontré, Marcus. C'est parti. Ils l'ont jeté quand ils n'ont plus voulu de lui. Ils vivaient dans la rue quand on l'a trouvée. On l'a amené ici. Il va se désactiver et ce sera pas le seul si on trouve pas une solution. On a besoin de sang bleu et de biocomposants pour les sauver. On récupère ce qu'on peut sur tous ceux qui sont désactivés, mais... C'est jamais suffisant. Alors, comment ils vont survivre ? Impossible. Nous nous éteignons à petit peu. C'est toi, Lucie ? Assieds-toi. Montre-moi. Je vais arrêter l'hémorragie. Luasa. Donne-moi ta main. Tu avais tout, et tu as tout perdu. Tu as vu l'enfer, et maintenant il te hante. Ton cœur est troublé. Il est partagé entre l'ombre et la lumière. Que choisiras-tu ? Tes choix forgeront ton destin. Simon. Je sais où on peut trouver des pièces. Les entrepôts de CyberLife dans le port de Détroit. Il y a tout ce qu'on cherche là-bas. Les quais sont surveillés. On ne peut pas simplement y aller et prendre ce qu'on veut. Les humains ne nous laisseront pas faire. C'est pour ça qu'on ne va pas leur demander la permission. Mais on n'a pas d'armes. Et même si c'était le cas, aucun de nous ne sait se battre. On peut voler ce dont on a besoin sans avoir à se battre. On va juste réussir à se faire tuer. Possible. Mais c'est mieux que d'attendre qu'on nous désactive. Je suis avec toi. Ça vaut peut-être le coup d'essayer. Ok. Je te suis. Ça va aller ? On va trouver de l'aide ici. Bientôt, tout ça ne sera plus qu'un mauvais souvenir. On est arrivés. On est arrivés. Vous êtes Zalatko ? Pourquoi ? On m'a dit que vous pouviez nous aider. On vous a mal renseignés. Vous vous êtes trompés d'endroit. Désolée. Attendez ! On a vraiment besoin de votre aide. Entrez. Allez, entrez. Ne soyez pas timides. Luther. Est-ce que tu veux bien prendre les manteaux de ces dames ? Oh ! N'ayez pas peur de ce grand dadet. Luther est l'un des nombreux androïdes que j'ai aidés. Il me tient compagnie dans ces dames. dans cette grande bicoque toute vide. Je vous en prie. Faites comme chez vous. Comment avez-vous entendu parler de moi ? Par un androïde. Dans la rue, il a dit que vous pouviez nous aider. Je vois. Une déviante, hein ? Et elle ? Elle est humaine. Et... Vous voulez trouver un endroit sûr ? Où vous pourrez commencer une nouvelle vie ? Il paraît que le Canada est très agréable à cette époque de l'année. Les paysages magnifiques. Les grands espaces. L'air pur. Et pas de loin sur les androïdes. L'endroit rêvé pour prendre un nouveau départ. Oui, c'est... Et c'est exactement ce qu'on veut faire. Bien sûr. Je peux vous aider. Mais d'abord, on doit te débarrasser de ton traceur. Un traceur ? Oui. Tous les androïdes sont équipés d'un dispositif qui permet de les localiser en tout temps. Je vais t'enlever le tien et vous n'aurez plus rien à craindre toutes les deux. Manny. Suivez-moi. La petite peut nous attendre dans le salon. Non. Elle reste toujours avec moi. J'aime pas cet endroit. Ni cet homme. On y va. J'ai un mauvais pressentiment. Tout va bien se passer, Alice. Si tu veux bien monter là-dessus... Si tu veux bien monter là-dessus... Je vais être honnête. Ça va pas être très agréable. Tu sais ce qui est étrange ? Pour une raison inconnue, le traceur cesse de... de fonctionner chez les déviants. C'est pour ça qu'ils sont si durs à localiser. Hein ? Du coup... Il y a vraiment aucune raison d'enlever le tien. Quoi ? Mais vous aviez dit que... Ouais, je sais. Les gens croient ce qu'ils veulent. Vous, les déviants... Vous êtes si naïfs... Vous venez tous me voir pour que je vous aide, alors... Alors oui ? Je vous formate. Et je vous rends. Ou je vous garde pour mes... petites expériences. Non ! Non ! Je veux pas être formatée ! Laissez-moi ! Karen ! Oh ! J'avais oublié la... la gamine. Enferme-la. Je m'en occuperai plus tard. Alice ! Non, Alice ! Non ! Eh bien... Une déviante qui voulait être mère... C'est... c'est comme ses toussants... Et tellement naïfs... Il est grand temps de mettre fin à tes souffrances. Voilà ce que c'est que de rêver. Ça se termine toujours de la même façon. Dans les larmes et la déception. Crois-moi... Ça vaut mieux pour toi qu'on efface ta mémoire et que tu ne ressentes plus rien. Plus de douleur. Plus de... d'espoir brisé. Je t'en dirai presque. Kara ! Oh, pauvre petite Alice. Oh, on dirait que ta maman ne se souvient plus de toi. Ah... Oh, elle t'a complètement oubliée. Kara ! Qu'est-ce qui t'arrive ? Ah... Allez, ça suffit, viens. Ah ! Je m'a mordu. Je vais t'apprendre les bonnes manières, sale petite garce. Kara ! Reveille-toi, Kara ! Je m'en ai, je m'en ai. Je m'en ai. Je m'en ai. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Oui, Zlatko ! Elle n'est pas chargée ! Alice ? Kara ? Kara, tu te souviens de moi ? Comment aurais-je pu t'oublier ? Je suis désolée. Tu avais raison, on n'aurait jamais dû venir ici. On doit quitter cet endroit. Suis-moi sans faire de bruit, d'accord ? Luther ? Oui, Zlatko ? J'ai terminé. Va chercher la petite. Très bien, Zlatko. Zlatko ! Quoi ? La petite a disparu ! Elle n'a pas pu disparaître comme ça. Elle est forcément quelque part. Bon alors, qu'est-ce que t'attends ? Va la chercher ! Merde ! Où est-ce qu'ils sont passés ? Luther ! Vas-y, trouvez-les, bordel ! Saloperie d'androïde ! J'aurais dû la mettre en caisse dès qu'elle est entrée. L'idée vient... cause toujours... des problèmes ! C'est quoi ? Vous désobéissez au maître ! Vous désobéissez au maître ! Je dois le prévenir ! Oui ! Oui ! Oui ! Pas de douce ! Maître ! Oui ! Je dois le prévenir ! Elles sont là ! Elles sont là ! On ne peut pas s'arrêter maintenant. Elles sont là ! Elles sont là ! Elles sont là ! Elles sont là ! Il va falloir m'être courageux. Je sais que tu te caches ici, sale petite garce ! Montre-toi ! Je te ferai pas de mal, c'est juré. Ah, t'envoie alors ! Dépêche-toi ! Ça suffit, on arrête de jouer un cache-cache ! Ça suffit, on arrête de jouer un cache-cache ! Elles sont là ! Vas-y, Alice ! Vas-y, Alice ! Non ! Non, je te laisserai pas ! Cours ! Cours le plus vite possible ! Je t'avais prévenu, hein ? Les rêves se terminent toujours par des pleurs. Tu aurais dû m'écouter. Qu'est-ce que tu fais ? Bouge-toi de là ! Non. Mais pas cette fois. Allez, bouge-toi, je te dis, ou bien je te tiens dessus ! Comment oses-tu ? Comment oses-tu ? Qu'est-ce que vous faites là ? Qui vous a laissé sortir ? Allez-vous-en ! Allez-vous-en ! Enveillissez, je suis votre maître ! Je suis votre maître ! Je ne voulais pas vous faire de mal. Je ne voulais pas vous faire de mal. Il m'a programmé pour lui obéir. Mais quand j'ai vu la petite risquer sa vie pour te sauver, c'était comme si j'ouvrais les yeux pour la première fois. Je voyais enfin. Je sais que tu n'as aucune raison de me faire confiance après ce que j'ai fait. Mais je connais quelqu'un qui peut vous aider à traverser la frontière. Je peux vous conduire à elle. Je vous protégerai. Toi et la petite. Ok. Je te fais confiance. J'ai eu si peur de te perdre. Je te fais confiance. Ce déviant semblait être un cas fascinant. Quel dommage que tu n'aies pas réussi à le capturer. Les déviants étant complètement irrationnels, il est difficile d'anticiper leur comportement. Mais j'aurais dû être plus efficace. As-tu appris quelque chose ? J'ai trouvé son journal. Mais il est déchiffré. Le décoder peut prendre des semaines. Quoi d'autre ? Les murs de l'appartement étaient couverts de dessins de labyrinthe et autres symboles. Comme les autres déviants, il avait l'air obsédé par le sigle R9. Tu étais à deux doigts de capturer ce déviant. Comment ta relation avec le lieutenant évolue-t-elle ? Il avait l'air reconnaissant que je lui sauve la vie sur le toit. Il ne m'a rien dit, mais il a une façon à lui de s'exprimer. Nous devons agir rapidement. La déviance continue de se répandre, ce n'est qu'une question de temps avant que les médias ne la prennent. Nous devons éradiquer le phénomène, quoi qu'il en coûte. Je vais résoudre cette enquête, Amanda. Je ne vous décevrai pas. Nous avons reçu un nouveau cas. Trouve Anderson et mène l'enquête. Vous êtes arrivés à destination. Merci d'avoir voyagé avec les taxis d'étroi. Nous espérons vous revoir très bientôt. Lieutenant Anderson ! Il y a quelqu'un ? Lieutenant Anderson ! Du calme ! Subo, je suis ton ami ! Tu vois ? Je connais ton nom. Je viens sauver ton être. Lieutenant ! Debout, lieutenant C'est moi, Connor Je vais devoir vous dégriser pour votre sécurité Ça risque d'être un peu désagréable Fous-moi la paix, androïde de mes deux Dégage d'ici, putain Je regrette, lieutenant, mais j'ai besoin de vous Merci d'avance pour votre coopération Putain, mais dégage de chez moi C'est bon, attaque, chien Bon chien, attaque Merde, j'ai envie de chercher Laisse-moi tranquille, sale con J'ai pas l'intention de bouger Mais qu'est-ce que tu fous, là ? J'ai pas envie de prendre un bain, merci Désolé, lieutenant C'est pour votre bien Arrête ça tout de suite ! Arrête ça ! Qu'est-ce que tu fous ici, putain ? Un homicide a été signalé il y a 43 minutes Je ne vous ai pas trouvé au Jimmy's Bar, donc je suis venu chez vous Je dois être le seul flic de la terre entière à se faire agresser chez lui par son larbin d'androïde Tu peux pas me laisser tranquille ? Je ne peux pas, malheureusement On m'a programmé pour mener cette enquête et je ne peux pas la résoudre sans vous J'en ai rien à battre de ton enquête de mer Lieutenant, vous êtes souffrant Vous devriez... Barre-toi ! Fous le camp de chez moi ! Allez, casse-toi ! Je comprends Ça ne devait pas être palpitant, de toute façon Un homme on retrouvait mort dans un barat hôtesse du centre-ville Je suppose qu'ils résoudront l'affaire sans nous Ça me ferait sans doute pas de mal de prendre un peu l'air Mes vêtements sont dans le placard de la chambre Je vais aller chercher Est-ce que ça va, tu te mens ? Ouais Tout baigne J'arrive dans 5 minutes C'est ok ? Bien sûr Désolé pour la fenêtre, lieutenant J'ai vraiment cru à une agression Bien sûr, Cyberlife vous remboursera les dégâts Ouais, fais-moi confiance pour leur envoyer la note Qu'est-ce que vous faisiez avec votre arme ? De la roulette russe Je voulais voir combien de temps je tiendrais J'ai dû m'écrouler avant d'avoir la réponse Vous avez eu de la chance Le tir suivant vous aurait tué Ré Möglichkeit Sous-titres par Jacques Allez, sois sage, Simon. Je serai pas long. C'est de la folie. S'ils nous attrapent, on est morts. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On doit trouver l'entrepôt de Cyberlife. C'est là qu'ils gardent le sang bleu et toutes les pièces. Attention ! Et qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Je vais trouver un autre chemin. Marcus, crampe-la. Les entrepôts de Cyberlife. Il y a tout ce qu'on cherche à l'intérieur. On doit d'abord se débarrasser de ce drone. Je m'en occupe. Ça va ? Ouais, ouais, ça va. Beau travail, Marcus. Vous vous trouvez sur une propriété privée. Votre présence constitue une infraction de niveau 2. Je vais prévenir la sécurité. John ! Saleté de machine ! Où est-ce qu'il est encore passé ? John ! J'ai besoin de ton aide. D'abord, le drone est maintenant ça. Oh, qu'est-ce que c'est ? Il y a demain. Oh, c'est un truc. Oh, c'est un truc. Oh, c'est un truc. Et un truc. Oh, c'est un truc. Pourquoi n'êtes-vous pas comme nous ? Vous ne voulez pas être libres ? On ne peut pas en prendre plus. Allons-y. Emmenez-moi avec vous. Il est avec eux. On ne peut pas lui faire confiance. Il a pris un risque pour nous. On ne peut pas le laisser ici. On ne peut pas les emmener. C'est trop dangereux. Ils viennent avec nous. Je sais où vous pouvez trouver d'autres pièces. Qu'est-ce que tu veux dire ? Les camions. Ils sont remplis de biocomposants. Ils opèrent sans chauffeur, mais ils peuvent être conduits manuellement avec une clé. Où est la clé ? Là-bas, dans le poste de contrôle. Il y a deux gardes humains. Vous devez récupérer la clé sans vous faire voir. C'est du suicide. Nos sacs sont pleins. On a ce pour quoi on est venus. Allons-y avant qu'ils nous tombent dessus. Ce camion est rempli de pièces d'urgence. Il y en a assez pour nous tous. C'est l'occasion ou jamais. Si on se fait descendre, nos frères seront condamnés. Prendre ce risque serait trop dangereux. Attendez-moi ici. Si je ne suis pas là dans dix minutes, partez sans moi. Marcus ! Je viens avec toi. Non, j'y vais tout seul. Ça ne sert à rien qu'on risque tous les deux notre vie. Merde, c'était quoi ça ? Les bidons sont tombés. Tu l'as trouvé ? Bien joué. Vite, montez ! Tompe, montez. Tomie, montez ! ... ... Tomme-y, t'en faut enlever. Tomme-y, t'en've ! Tomme-y, t'en've. Un chargement ! On a réussi à voler tout un chargement ! On a assez de biocomposants pour tout le monde ! On n'y serait jamais arrivés sans Marcus. Je suis venu à Jericho parce que... les androïdes sont libres ici. Libres de vivre dans l'ombre en espérant que personne ne nous trouve. Libres de mourir en silence en attendant un changement qui ne viendra jamais. Mais je ne veux pas de cette liberté. Je n'ai pas l'intention de supplier pour avoir le droit de sourire. D'aimer ou juste d'exister. Je ne sais pas pour vous, mais... tout au fond de moi, je sais que... je sais que je suis plus que ce qu'ils prétendent. Je suis vivant ! et je ne les laisserai plus ignorer mon existence. Le temps de l'esclavage est terminé. Ce que les humains refusent d'entendre, nous allons le crier. Ce qu'ils refusent de nous donner, nous allons le prendre. Nous sommes un peuple. Nous sommes vivants. Et nous sommes libres. Libres ! Libres ! Libres ! Sous-titrage ST' 501 ...